Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review avec un nouveau décor. Et oui, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais aujourd'hui on est sur une vidéo review. Une review sur un téléphone de la marque Fossibot et précisément le Fossibot F106 Pro qui a des choses très intéressantes en termes de son, de photo et également de batterie, vous allez voir, mais également une petite lampe, voilà, placée à l'avant. Bref, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et non, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nouveau décor et aujourd'hui on est sur le Fossibot F106 Pro, un téléphone d'une marque que je ne connais pas encore, nouvelle marque, nouveau décor, enfin bref, on est parti pour découvrir ça ensemble. Voilà, j'espère que vous aimez ce nouveau décor qui m'a pris un petit peu de temps à agencer, je ne savais pas où placer la plante, où placer le cadre, où placer une deuxième lumière, en tout cas le format ne change pas. Unboxing comme on aime. Et ici tout simplement le téléphone. Voici ici le Fossibot F106 Pro qui est ici avec une lampe ici de 3 watts, ça fait beaucoup d'ici quand même. Et alors ici on a une sortie haut-parleur qui est bien présente, je vais vous la montrer, dans l'ensemble un téléphone résistant comme on connaît, évidemment qui a été envoyé avec tout pour bien le protéger. De ce côté-ci un bouton personnalisable mais aussi un bouton pour allumer la lampe torche qui est devant, l'emplacement de carte SIM et carte micro SD, à savoir qu'on pourra mettre 256 gigas supplémentaires en termes de stockage. Et de base on est sur 256, donc pour un total de 512 gigas possible. De l'autre côté le son, l'allumage, mais surtout ici on verra deux petites choses intéressantes, à savoir deux objectifs. Oui, deux caméras. Une caméra de 48 mégapixels et une autre de 20 mégapixels. Dans l'ensemble un design très travaillé, comme vous pouvez le voir, le téléphone ici est de couleur gris métallique. Et pourquoi ? Parce que tout simplement il est en métal. Sauf les coins ici qui sont en caoutchouc pour résister aux chutes, comme vous pouvez le voir. C'est typique de la conception des téléphones résistants comme on connaît, avec des bords qui sont un peu plus gros. Et on a reçu le tout avec un chargeur classique en USB type C, une notice et également de quoi ouvrir l'emplacement de SIM. Mais en fait on en a pas besoin parce qu'on peut l'ouvrir directement comme ça. Et ça c'est très pratique. Allez on l'allume et on va voir de plus près ce qu'il nous cache. Et on se retrouve désormais avec le Fossibot F106 Pro. Et chose que je vais faire, c'est je vais le peser tout de suite. Il pèse 459 grammes. Donc ça va pour un téléphone résistant, c'est très acceptable. Et sachez que nous avons aussi le déverrouillage par empreinte digitale, pour son accessibilité rapide. Et il fonctionne bien comme vous pouvez le voir, hop, ça se déverrouille bien. Autre caractéristique très intéressante du Fossibot F106 Pro, ce sera tout simplement cette lumière qui est placée à l'arrière. Une lumière de 3 watts, fournie directement dans le téléphone grâce à l'application. On pourra tout simplement l'activer, par exemple en full. Et ça éclaire vraiment beaucoup. Il y a même marqué qu'il ne faut pas mettre la lumière dans les yeux des gens. Parce qu'elle est assez puissante quand même. Bien plus que le simple flash du téléphone, je vous le montre. Qui lui est juste ici et éclaira beaucoup moins évidemment. On aura quelques applications déjà installées. Sachez qu'on a la fonctionnalité GPS sur ce téléphone. Plusieurs choses à savoir sur ce téléphone, c'est qu'on aura de base 256 Go de stockage. A savoir qu'on en a 22 d'utilisées à l'heure actuelle. Nous aurons également une batterie à tension de 12 000 mAh. Largement deux fois plus qu'un iPhone en gros. Nous aurons 8 Go de RAM d'origine. Mais on pourra en ajouter 7 avec de la RAM virtuelle. Ce que je vais faire dès à présent. Et on sera sous Android 14. Alors on est à la pointe de la technologie. Nous aurons aussi Smart Key. Qui est tout simplement le bouton rouge sur le côté. Par exemple, je peux mettre en raccourci avec un clic. Activer la lampe. Et quand j'appuie dessus, la lampe s'allume. Concernant son écran, le Fossibot F106 Pro aura un écran de 6,58 pouces. De la Full HD+. Un écran IPS qui représente du coup de la 1080x2408 pixels. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est détaillé. Simplement un problème de lecture actuellement. Parce que j'ai mis la qualité la plus élevée possible. A savoir de la 2160x60 Hz. Alors c'est bon à noter qu'il aura des problèmes avec des résolutions très élevées. Ici, une autre vidéo que j'ai mis en 1440p. Et là, aucun problème. Nous aurons une bonne résolution, de belles couleurs. Et beaucoup de détails. Après, ça dépendra de la vidéo évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est agréable à regarder. On peut vraiment voir pas mal de couleurs grâce à l'écran IPS. Je me vois bien regarder des vidéos avec. Et cette vidéo que j'affectionne tout particulièrement rend très bien. On aura une bonne fluidité. A condition de ne pas mettre la résolution au maximum. Avec du 2160p. Mais là, on a quelque chose de très sympa. Voilà. Deux bonnes couleurs. Une bonne fluidité de lecteur. Franchement, on sera seulement limité par la vidéo en elle-même. Et pourquoi pas la connexion. Mais pas avec le téléphone. Voilà. Ça charge bien. Assez vite. C'est réactif. Peut-être grâce à l'ajout de mémoire. De l'extension virtuelle. Qui se rend sort ? Bon. Concernant le test de l'écran. Je noterai quelque chose. C'est qu'il y a eu un petit bug au niveau de la navigation. Surtout quand j'ai mis la vidéo en 2160p. Alors oui. C'est quelque chose de très élevé. Alors bon. Mais il faut quand même le noter. Sinon, mis à part ça. Un écran IPS comme on aime. Très très joli. Qui sera parfait pour regarder des vidéos. Et au passage, on notera très peu de bord noir. Ça, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo. Mais on a très peu de bord noir. Pour un téléphone résistant. Particularité supplémentaire concernant ce téléphone. Ce soir, tout simplement, c'est haut-parleur. Enfin, son haut-parleur. Ici, il est balèze. Il est présent. Il est placé ici à l'arrière. C'est souvent le point faible des téléphones résistants. Alors là, on saura pas mal. Je vais augmenter le son. Regardez. Le son pourra aller haut en termes de volume. Ça, c'est vrai. Et c'est grâce, évidemment, à son haut-parleur. Qui est bien travaillé ici. Je trouve même que le son est personnellement trop fort. Mais ici, à trois quarts du volume, on est pas mal. On entend bien. Et avec une vidéo avec des voix et pas de la musique, regardez ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que ce sera parfait pour écouter des vidéos avec des voix. Ça, sans aucun souci. Le son est très clair. Il est assez élevé. Même peut-être trop élevé quand on le met à fond. Alors, c'est génial. Alors, au niveau du son, là, on se démarque. Généralement, les téléphones résistants n'ont pas quelque chose de super en termes de son. Parce que le haut-parleur est souvent placé en bas et en une seule sortie. Alors qu'ici, à l'avant, nous avons un haut-parleur qui est assez puissant. Même peut-être trop fort pour moi. Enfin, par rapport à comment j'écoute les vidéos de base. Ça peut limite servir d'enceinte. Évidemment, on n'aura pas le son d'une enceinte qui est grosse comme ceci. Mais on aura le son et le volume nécessaires pour faire écouter à plusieurs personnes, même quand il y a un peu de bruit, des vidéos. Mais concernant sa capacité graphique, qu'est-ce que ça donne ? Sachez qu'en CPU, on aura un Helio G85 avec 8 cœurs. Et en termes de GPU, on aura un ARM Mali et G52 MC2 cadencé à 1 GHz. En tout cas, on est parti pour voir la fluidité. Il faut savoir que la fluidité va aussi jouer à propos de l'écran. Là, on aura 60 Hz, donc 60 images par seconde qui seront affichées par l'écran. Alors, peut-être que techniquement, le téléphone peut faire plus, mais on sera limité par l'écran. Sur un jeu optimisé comme celui-ci, aucun souci. On va voir que les choses fonctionnent bien. Et voilà, on pourra jouer à des petits jeux comme celui-ci. Sans souci, là, je vois aucun souci. Et généralement, tous les téléphones que je teste fonctionnent bien sur ce Boy Surfer. Là, une chose qui pourrait se passer sur un téléphone qui ne serait pas assez puissant, ce serait des micro-freezes. Ici, rien du tout. On voit que ça marche bien. Les graphismes sont jolis, détaillés. Et après, c'est un jeu qui est déjà préchargé. Voilà, ce n'est pas un jeu FPS. En tout cas, on n'est pas mal. Maintenant, on va tester avec PUBG Mobile. Un jeu un peu plus gourmand. Alors là, on est directement sur PUBG Mobile. Et ce qui va être intéressant de voir, ça va être la latence qu'on aurait au moment où on touche l'écran et qu'on le bouge et que l'écran tourne. Pour l'instant, on a une bonne fluidité. J'ai envie de vous dire. Là, ça suit directement mon doigt. Et c'est très sympa. On va voir ce que ça donne une fois arrivé en bas. Et pour l'instant, je me verrais bien jouer avec ce téléphone. Ça a l'air fluide. Les graphismes sont bien. Le jeu charge bien. Et arriver sur Terre, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on a quelque chose qui est très correct. Alors, évidemment, on n'est pas sur de la 120 FPS. Je dirais qu'on est sur de la 30 FPS, quelque chose comme ça. Là, peut-être un peu plus, peut-être 40, 50, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est assez correct. Franchement, les détails sont bons. La fluidité est bonne. Bon, ok, on n'a pas plus de 60 FPS. Mais je me verrais bien jouer avec ce téléphone. Franchement, le ARM Mali G52 va réellement vous aider pour tourner des jeux comme ceux-ci ou des applications un peu plus gourmandes. Le tout supporté par quelques gigas de RAM supplémentaires en virtuel, c'est un bon combo. Et alors, on a pu jouer aux jeux avec ce téléphone. Il faut savoir quelque chose sur sa puissance. Pour des jeux comme Subway Surfer ou des choses préchargées, aucun souci. Par contre, pour du PUBG mobile, on pourra y jouer. Techniquement, on aura entre 30 et 50 FPS. On pourra y jouer, mais évidemment, si vous voulez jouer à PUBG mobile tous les jours, plusieurs heures par jour, pour de la performance, je vous conseille d'aller plutôt sur un téléphone qui sera performant pour les jeux vidéo. Rapide explication, avant que vous voyez, toutes les photos et toutes les vidéos que j'ai réalisées avec ce téléphone, il faut savoir que la marque a mis à jour son logiciel de photo. C'est-à-dire qu'on obtiendra un meilleur résultat à après-coup parce que j'avais simplement la version initiale. On va dire que j'ai eu le téléphone en avant-première et qu'il y a eu des améliorations entre-temps. Vous pouvez donc estimer que la qualité photo et vidéo est bien mieux que cela. Alors, niveau caméra, qu'est-ce que ça donne ? En caméra arrière, on aura 48 mégapixels et à l'avant, 16 mégapixels. C'est vraiment pas dégueu. Ok, donc ici, je me vois, la colorimétrie a été retravaillée, peut-être un peu trop prononcée à mon goût. En tout cas, je vais faire quelques photos. Et on a aussi de la night vision que je vais tester. On va prendre en photo ma petite plante. Et aussi celle-ci. Ok. Ce qui est important, c'est de voir à quel point la mise au point va se faire facilement. Écoutez, ça se fait correctement. Ils ont fait l'effort de retravailler la colorimétrie. Voici un petit peu toutes les photos que j'ai prises avec le téléphone. Et en vrai, on a quelque chose avec de bonnes couleurs, peut-être un peu trop retouchées et pas assez naturelles, mais en tout cas, on a une bonne qualité. Les mégapixels font bien le boulot. On a quelque chose de détaillé. Et ils ont fait l'effort de retoucher la colorimétrie. Maintenant, une petite vidéo pour voir la fluidité. Alors, je vais tourner autour de cette plante. Voilà. Alors, quand c'est sur-éclairé, c'est un petit peu trop blanc à mon goût. Alors, on va essayer d'éteindre un petit peu la lumière pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà. La colorimétrie reste quand même acceptable. Et voilà. Là, il y a un peu plus de couleurs. Ok. Écoutez. Sinon, c'est fluide. Et la mise au point, elle se fait bien. Je vous montre. Voilà. Elle se fait rapidement. Ça fait plaisir. Et la qualité photo, eh bien, on est sur quelque chose de très sympa. Une colorimétrie qui a été ajustée. On l'a vu directement avec, par exemple, mes lèvres. Peut-être un tout petit peu haut. Mais en tout cas, ils ont fait l'effort de retravailler ceci. Et on aura quelque chose de sympa en termes de qualité photo. On aura beaucoup de détails. Le seul point que j'ai envie de revenir, c'est l'exposition à la lumière. Quand il y aura beaucoup de lumière, l'appareil photo va mettre tout en blanc et retirer un tout petit peu de couleur. Ça, c'est seulement mon point de vue et ce que j'ai constaté durant l'utilisation de l'appareil photo. Cependant, le focus se fait très rapidement. On a de bons détails. Alors, dans l'ensemble, l'appareil photo, il est bon. Et ensuite, petite voix off pour vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai tout simplement pris la caméra avant. Et je me suis filmé. On a 16 mégapixels. Et puis, c'est très sympa. Peut-être que ça manque un tout petit peu de couleur par rapport à la caméra arrière. Mais en tout cas, ça reste très clean. Donc, dans l'ensemble, très bien. Et ensuite, tout simplement, la caméra arrière. Et là, on a des choses très sympas. On peut voir la qualité et les couleurs, surtout au soleil, qui marchent très très bien. Je fais ces séquences parce que j'ai perdu le son sur ces enregistrements. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, on a fait un test sous vision nocturne. Le problème que j'aurais à dire sur ça, c'est que la mise au point, c'est mal faite. Et gros problème, c'est qu'on n'aura pas la vidéo sur la vision nocturne. Ce qui peut perturber un petit peu l'utilisation de cette fonctionnalité. Donc, ça, c'est un mauvais point. Donc, voilà. Et bien, pour conclure, j'ai envie de vous dire que le Fossibot F106 est très bien. Si vous voulez écouter des vidéos, également en regarder. Le tout en ayant un téléphone qui va résister dans le temps. et avec une batterie pas négligeable. 12 000 mAh, c'est vraiment pas mal. On aura la fonctionnalité GPS, mais aussi le Bluetooth 5.0. Bref, les grands classiques pour avoir un téléphone à la pointe de la technologie. Évidemment, le lien du Fossibot F106 se trouvera en description. J'espère que ce nouveau décor vous plaira. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Une nouvelle vidéo review, c'était GX.